Animateur star de TF1, Jean-Luc Rechman possède une jolie maison en Corse dans laquelle il aime se ressourcer en famille. Depuis plusieurs années, Jean-Luc Rechman est l'animateur star du créneau de la mi-journée sur TF1. Avec son émission Les 12 coups de midi, il rassemble chaque jour des millions de fidèles téléspectateurs. Quand il n'est pas face à Emilien, l'actuel maître de midi, l'animateur aime passer des moments de détente en famille dans sa maison située en Corse. C'est au cœur du maquis que Jean-Luc Rechman aime se ressourcer auprès des siens. Nos confrères du journal de la maison ont levé le voile sur le quotidien du présentateur durant ses vacances. Des moments basés avant tout sur le repos, le partage et la convivialité. Jean-Luc Rechman possède une propriété en Corse. La star des 12 coups de midi apprécie de pouvoir déconnecter de la vie parisienne dès qu'il le peut. S'il est très occupé par l'enregistrement de ses émissions pour TF1, il peut néanmoins régulièrement profiter de jours de repos. Alors, dès qu'il en a l'occasion, Jean-Luc Rechman s'envole pour la Corse. C'est sur l'île de beauté que l'homme de télévision a choisi d'acquérir une magnifique résidence secondaire. Le présentateur vedette s'est établi non loin des Ajaccio. Là-bas, il a mis le cap sur les montagnes corses, afin de trouver refuge dans le célèbre Maquis. Sa maison est située au sein de la petite commune de Coticavari. Dans ce lieu, il peut profiter à la fois de la végétation de l'arrière-pays et de la proximité de la mer. Un excellent compromis pour l'animateur qui profite souvent de ses jours idylliques en famille. Comment s'occupe Jean-Luc Rechman durant ses vacances ? Afin de décompresser, le présentateur aime s'adonner au Farniente. D'ailleurs, lorsqu'il se rend en Corse, c'est en compagnie de sa famille ou de ses amis qu'il peut se ressourcer. Auprès des siens, Jean-Luc Rechman profite des plaisirs simples offerts par la nature. Il aime passer du temps en plein air, et cela tombe bien, car de magnifiques randonnées sont accessibles depuis sa propriété. Lorsqu'il n'est pas en balade, Jean-Luc Rechman NHE accent et glucide jamais à jouer à la pétanque avec ses proches. Il aime aussi passer des moments conviviaux entre amis, en partageant un bon repas. Des passe-temps tous simples, mais dont l'animateur est très friand. Loin de l'agitation des plateaux de télévision, l'acolyte de Z prend plaisir à se recentrer sur l'essentiel. Une rentrée très chargée pour Jean-Luc Rechman Depuis le mois de septembre, Jean-Luc Rechman a repris l'enregistrement de ses émissions. Il passe une grande partie de son temps sur les plateaux de télévision, pour animer les 12 coups de midi ou d'autres programmes spéciaux. Personnalité incontournable de TF1, l'homme de 63 ans semble hyperactif. Alors qu'il est également comédien, cesse dans l'animation que le compagnon de Nathalie Lecoultre excelle. Les téléspectateurs se rappellent ses débuts dans l'émission Les Amours sur France 2, durant laquelle il a fédéré un maximum de fidèles. Désormais animateur sur TF1, le succès n'a jamais fait défaut à Jean-Luc Rechman. Le public apprécie sa bonne humeur et son sens de la répartie. Même lorsqu'il taquine le champion émilien, les téléspectateurs lui pardonnent. Il faut dire qu'il a su créer avec ses fans une véritable relation de proximité. Nul doute que ses nombreux séjours en Corse lui permettent de faire le plein de bonnes ongles pour les redistribuer ensuite aux téléspectateurs de TF1. Merci d'avoir regardé cette vidéo !